Bonjour mes chers abonnés, aujourd'hui je suis à Gatineau pour la fin de semaine et ça se passe super bien. J'ai pu découvrir Ottawa par la même occasion, une belle fin de semaine. Et il m'a plu de parler un peu d'entrepreneuriat avec vous aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Donc j'ai essayé d'imaginer parmi mes thèmes de quoi je n'ai pas encore parlé, qui peut davantage intéresser. Et aujourd'hui il me plairait bien de parler de la volonté de l'entrepreneur. Dans notre décision d'entreprendre ou dans la vie de tous les jours, comment notre volonté peut nous aider à parvenir au bout de nos actions. Donc sur mon blog ou sur mon compte YouTube ou Instagram, j'ai eu à parler d'autres thèmes dans le développement personnel. Et c'est comme la maîtrise de soi, la connaissance de soi, en tout cas l'affirmation de soi, bien d'autres thèmes, qui aident quand même au développement personnel de l'entrepreneur. Puis j'ai dit déjà que la semaine à venir, je vais plus mettre le cap sur les compétences qu'il faut pour un entrepreneur avant de partir en affaires. Je ne vais pas parler de toutes les compétences, mais quand même quelques-unes, quelques compétences qu'il faut, qui sont essentielles. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la volonté de l'entrepreneur parce que moi aussi, à un moment donné de ma vie, j'ai eu à faire face à cela. Ma volonté d'action, ma volonté de prendre des décisions, ma volonté de prendre ma vie en main, que ce soit la vie personnelle ou la vie de l'entrepreneur, on en a besoin à des moments donnés. Et en parler peut aider d'autres entrepreneurs comme moi ou d'autres personnes dans leur vie de tous les jours. Comment faire comprendre davantage pourquoi il faut le développement personnel de l'entrepreneur avant de partir en affaires? Donc, disons, je vais prendre un exemple clé parce que le développement personnel, c'est d'abord pour ma vie de tous les jours. C'est d'abord très important pour mon épanouissement personnel avant la mise en action de toute idée d'entrepreneur et de toute idée entrepreneuriale, je veux dire. Donc, en ce sens, pour mieux représenter, je vais prendre juste un exemple de quelqu'un qui n'a jamais voyagé. C'est comme aujourd'hui, je suis à Gatineau avec ma belle amie, Vontchon, que je salue au passage. Comment percevoir cela, le développement personnel, tout ce que j'ai eu à développer comme la maîtrise de soi, l'affirmation de soi, l'estime de soi, la connaissance de soi, tout ceci. Je prends quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Si la personne un jour décide de prendre le risque de voyager, c'est déjà un projet à mener. Donc, vous allez comprendre que le projet, quand on parle de projet, ce n'est pas seulement du point de vue de l'entrepreneur qui mène un projet pour en bénéficier grâce à des profits ou autre. Mais c'est aussi un projet, c'est aussi la satisfaction que je trouve après avoir mené une action jusqu'au bout. C'est ça, le plus important ici d'abord. C'est vrai que pour l'entrepreneur, c'est faire du profit et gagner de l'argent. Mais le projet aussi, c'est ça, c'est la satisfaction à mener quelque chose jusqu'à terme. Donc, ici, pour mieux développer ce que je veux dire, Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais voyagé et qui décide un jour de faire un voyage. Donc, déjà, les actions à mettre en place, ce serait comment je peux faire ce voyage. Est-ce que je serai seule ou accompagnée? Puis, le lieu que j'ai décidé de visiter, est-ce que je peux y aller seule? Il me faut l'aide de quelqu'un. Déjà, ces questions que la personne se pose, tout ce qui va rentrer en ligne de compte, ce sont déjà, disons, des actions à entreprendre. Donc, il faut un plan d'action. Donc, tout cela, on va en parler davantage dans les suites du développement des compétences et tout ça, jusqu'à l'idée d'entreprise. Donc, c'est des actions à mener. Donc, il faut un plan d'action. Ok. Le plan d'action, c'est quoi? C'est, je veux voyager. Comment y aller? C'est un plan d'action. De quoi j'ai besoin pour mon voyage? Ça fait partie du plan d'action. Arriver à destination. Comment je dois m'installer? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Tout ça, ça fait partie des plans d'action à mettre en place. Donc, disons, la personne dit, je voyage. Ok. La personne a pris la décision. Et pourquoi le développement personnel? Donc, si une personne dit, je veux voyager, je quitte un point A pour le point B, la connaissance de cette personne, c'est-à-dire la connaissance de soi, va lui permettre de savoir, est-ce que j'ai la capacité de quitter le point A pour le point B, admettons. Ok. Je voyage du point A vers le point B. Arriver au point B, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce que, par exemple, je peux consommer? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Tout ça, si au préalable, la personne ne se connaissait pas elle-même, elle ne peut pas y parvenir. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Donc, je prends l'exemple, j'ai eu à faire un examen de moi-même, j'ai eu à passer par tous les points clés du développement personnel, j'ai appris à me connaître. Moi, je prends juste un exemple, bien parmi tant d'autres. Donc, la personne quitte le point A vers le point B, rencontre des gens, vous sortez ensemble, c'est un groupe d'amis qui l'invite à fumer, par exemple. Donc, l'individu sait qu'elle n'a jamais fumé. Donc, déjà, elle sait que ce n'est pas bon pour elle, admettons. Donc, c'est sa connaissance d'elle-même qui lui permet de se dire, non, fumer n'est pas bon pour moi, donc je ne vais pas fumer. Donc, c'est un exemple. Et après, on peut insister, des amis peuvent insister pour dire, mais non, c'est rien, tu peux essayer comme nous autres, ça ne fait rien. Donc, cette connaissance d'elle-même va l'amener à dire non, vous voyez? Bon, par estime, pour elle-même, elle va trouver les mots justes qu'il faut pour faire connaître sa décision. Bon, admettons qu'un des amis insiste de le faire, l'affirmation, c'est l'affirmation qui va lui donner la force de prendre le dessus et de dire, « Mon nom reste non, parce que je ne le veux pas. » C'est ça, en quelque sorte, ce que permet tous les pointets que j'ai eu à développer pour le développement personnel de chacun de nous. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça l'essentiel. Donc, si je parviens à faire un travail sur moi concernant le développement personnel, concernant mon moi intérieur, ça me permet de savoir comment quitter le point A vers le point B et d'avoir une satisfaction, d'avoir le résultat prévu depuis le départ. Mais pourquoi je parle aujourd'hui de la volonté? La volonté, elle est essentielle, parce qu'en affaire, en affaire, des fois, on peut être obligé d'y aller à cause de l'environnement. C'est pourquoi j'ai fait d'abord part des points clés du développement personnel pour vous permettre de savoir que vous allez en affaire parce que vous décidez. Et c'est important, la décision qui vient de vous-même. Donc, si vous décidez, c'est que vous avez la volonté. Parce que la volonté sera votre âme principale aussi pour vraiment aller jusqu'au bout, pour parvenir à réaliser ce que vous désirez. La volonté, c'est aussi ce tattoo qui va vous permettre d'avoir la maîtrise de ce que vous voulez faire. Donc, c'est ça. Dans tous les cas, dans tout ce qu'on fait, dans la vie de tous les jours, dans nos réalisations, on a vraiment besoin d'avoir la décision finale aussi. Dans cette volonté de vouloir faire, de vouloir bien faire. Donc, la volonté, c'est quoi? C'est juste ce que veut quelqu'un. Disons qu'il tend à se manifester par une décision effective. Donc, conforme, disons, à une intention. C'est, on peut dire, imposer sa volonté à quelqu'un. Mais dans le sens, dans mon contexte, c'est pas ça que je veux surtout développer. C'est que vous voyez que c'est ce que vous décidez et que vous faites connaître. C'est très important. Ce que vous décidez et vous vous battez pour. Ce que vous décidez et vous voulez l'accomplissement de cela. Voilà, donc, il y a aussi la disposition à bien faire, à faire volontairement, toujours et avec plaisir. C'est important. Donc, je mets la sonde dessus et j'en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est important que vous allez en affaire avec plaisir. Il est important que votre idée d'entreprendre vous donne du plaisir. Il est important que vous soyez passionné par ce que vous entreprenez. Il est important que vous soyez sûr de ce que vous voulez faire et que vous parveniez à aller jusqu'au bout volontairement parce que vous avez décidé d'y aller. Parce que vous avez choisi le faire et parce que c'est ce qui va vous donner du plaisir. C'est ça. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler brièvement cet après-midi dans une vidéo en direct parce que ce n'était pas prévu dans mes développements. Mais j'ai trouvé essentiel de mettre la sonde dessus parce que vous devez avoir la faculté de déterminer librement vos actes en fonction des motifs, disons, rationnels, de ce que vous entreprenez, de ce que vous décidez de faire. Et il est important que la décision soit ferme parce que si je décide d'aller en affaire, si j'ai mon idée et que je ne veux pas venir, la fermeté va me donner l'assurance que je serai sûre de ce que je veux faire. Je serai sûre de mon idée que même si une tierce personne vient à moi pour m'en dissuader, je vais dire non. Je sais que cela, c'est ce que je veux. Je sais que c'est ce que je veux accomplir. Donc c'est essentiel pour toute entrepreneur. C'est aussi essentiel dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, que nous décidons avec fermeté. Pas parce que, pas que la volonté, je vais faire la nuance, pas parce que si ce n'est pas bien en soi que vous restez ferme sur la décision bloquée à ne pas comprendre. Mais plus tard, on aura le temps d'analyser vos idées ensemble et de savoir, de vous donner tout ce qu'il vous faut, les outils nécessaires pour savoir ce qui vous donne, l'assurance que vous avez la bonne idée pour aller en affaire. Et ça, ça va vous permettre d'être sûr après de votre idée. Donc, et d'être ferme sur la décision d'aller jusqu'au bout. Mais ce que j'aimerais juste savoir, c'est que si vous parvenez à cela, que vous décidez, vous avez la décision, que cette décision soit ferme et soit rassurante pour vous-même. Parce que c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui avez longtemps réfléchi, c'est vous qui savez l'important de ce que vous faites, c'est vous qui savez là où vous voulez parvenir. C'est essentiel. C'est ça qui est le plus important pour moi. Oui, vous êtes des entrepreneurs et vous aurez à faire face à beaucoup de situations plus tard. Puis c'est normal. C'est normal quand on entreprend. Mais il y a des différentes phases pour vous amener à trouver la bonne idée. On aura le temps d'en parler. L'essentiel pour moi, c'est d'abord votre développement personnel. C'est pourquoi j'ai pris le temps de faire des capsules, d'écrire des articles dessus, que vous retrouvez sur mon blog www.universdesabine.com. Tout y est, les capsules. Il me reste juste un thème que je vais développer parce que cela me tient aussi à cœur. Les valeurs, les valeurs de l'entrepreneur. Je vais en parler dans la semaine à venir. Donc voilà, on peut, c'est important, votre volonté d'agir. C'est important, votre volonté, la décision finale d'entreprendre, ça vous revient. Mais si vous suivez mes conseils, vous parvenez à décider, moi je voudrais que votre volonté, à ce moment, se fasse ressentir que votre décision soit ferme, que votre décision soit la bonne, que ce soit la meilleure décision pour vous. Et puis quand on décide, il faut qu'on y sente du plaisir, le plaisir d'avoir fait le bon choix, le plaisir d'avoir opté pour ce qui est bon pour nous, c'est essentiel aussi. Je ne sais pas si l'occasion va, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire tout un thème, mais je ne sais pas si j'aurai le temps non plus. Donc aujourd'hui, ici à Gatineau, je me suis dit, ah, je n'ai pas parlé de la volonté avec mes sabots, mes futurs entrepreneurs, alors que c'est essentiel. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce direct juste pour en parler, pas trop long, c'est juste ça. Je vous dis que c'est essentiel, c'est important, même dans la vie de tous les jours, que notre volonté s'afface quand avec nous, avec ce que nous recherchons, avec ce que nous désirons, et que nous n'avons pas à laisser les autres agir sur notre volonté. Parce qu'avant d'arriver à la décision, c'est qu'on a pris du chemin, c'est qu'on a traversé certains étapes, c'est qu'on a fait du chemin, c'est qu'on a longuement, sagement mûré, donc il est essentiel que quand elle est là, quand la volonté elle est prise, quand la décision elle est prise, il fait face et se dire c'est la meilleure, c'est la bonne, puis la positivité, c'est essentiel. Un proverbe de chez moi, du Bénin, dit, ce n'est pas parce que le cocodil a soif qu'il sort de son lac pour boire l'eau de la rosée du matin, qui tombe sur les feuilles. Donc c'est juste pour dire que lorsqu'on entreprend une action, ce n'est pas toujours pas nécessité. Parfois c'est pas plaisir aussi, parfois c'est pour se prouver à soi-même qu'on peut y parvenir, parfois c'est pour la satisfaction finale qu'on recherche au bout de notre action. Donc c'est pourquoi en commençant, je vous ai dit, entreprendre n'est pas nécessairement aussi pour juste gagner du profit. Il a ma satisfaction personnelle qui tient compte, il a ma satisfaction personnelle au bout de la ligne qui est importante. D'où ma volonté, d'où c'est essentiel de mettre la chance sur ma volonté. Donc voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Puis si le thème vous intéresse pour un développement plus poussé, plus approfondi, vous pouvez me le signaler après. Vous pouvez me laisser des commentaires, puis je vais voir s'il faut développer davantage le thème. Mais parce que moi j'ai voulu juste en parler brièvement, parce que j'ai trouvé un temps mort, où je profite du soleil, puis du beau temps qu'il fait, et j'ai voulu en parler juste ça. Donc merci, si vous m'avez écouté, puis laissez-moi des commentaires, cela me fera plaisir. On reste ensemble pour continuer à développer d'autres thèmes pour l'entrepreneur de demain, que nous sommes appelés à être de très bons, de très bons entrepreneurs pour un futur idéal en entrepreneuriat. Donc voilà ce que j'ai juste à développer aujourd'hui, c'est sur la volonté. Je vous dis bye bye, puis on va se retrouver pour d'autres directs à venir. Bye!